Nous allons en direction de la Bourgogne. Nous partons dans la côte chalonaise et c'est un givri blanc. Le givri existe sur les villages, donc givri village et givri premier cru. Il n'y a pas de grand cru en givri. C'est majoritairement plutôt un vignoble à rouge puisque c'est 237 hectares plantés en pinot noir et seulement 44 hectares plantés en chardonnay. On est sur le domaine rago, on est sur un millésime 2016. Le nez est très ouvert sur la fleur blanche, tilleul, acacia, aubépine, avec des notes d'amande et de vanille. Le bois est un peu marqué parce que l'élevage, ça reste un vin qui est jeune, c'est un millésime 2016. La bouche est une belle tension, un côté un peu salin avec une finale sur des notes de silex. C'est un vin qui a une très jolie longueur. Un joli potentiel de garde à une dizaine d'années. Je le préconise de le garder quand même une petite année en cave parce que le bois est encore un peu marqué. Et il est parfait sur une blanquette de veau parce que le côté gras de la crème va effacer le côté boisé. Si vous citronnez un petit peu votre blanquette, vous garderez quand même la fraîcheur du vin. C'est l'accord parfait de saison. Voilà pour l'explication du givri blanc. Interrogation écrite à la sortie pour les invités. Vous avez conquis votre domaine rago. Vous avez toujours aimé les rago, Valérie, je le savais. Exactement. Merci beaucoup Valérie. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Vous restez avec nous. On rappelle évidemment que ceci est à déguster avec modération car la but d'alcool est dangereux pour la santé.